Il y a eu des volontés, de la part de personnes très importantes, de vouloir fusionner la Bretagne et les pays de la Loire. Moi je me suis totalement opposé. J'ai gagné cette bataille. Ensuite, certains n'ont pas vu que c'était ça la vraie bataille. Mais le grand ouest mou, pour moi c'était insupportable. Il faut aussi trouver les bonnes voies d'expression des habitants de Loire-Atlantique. Que veulent-ils eux ? Il faut leur demander, d'une manière ou d'une autre. Si Paul Molac, député régionaliste, va faire une proposition de loi à cet égard, il faut trouver les bons moyens de consultation de Loire-Atlantique.